La gérante du magasin vient d'arriver, elle est effondrée. Des années de travail qui partent en fumée, c'est un cauchemar. Les habitants du village sont sous le choc, c'était leur seule épicerie. A l'intérieur, c'est un désastre, seuls quelques rayons ont été épargnés, le reste est entièrement détruit. Les frigos, la caisse, le sol, tout est calciné et le plafond s'est effondré. La partie principale du magasin a été touchée, donc l'entrée, toute la zone caisse, tous les congélateurs sont HS1. Il y a au moins un tiers de la partie du magasin qui est brûlé. Pour les gendarmes, l'enquête commence. D'emblée, Olivier et Jean-Paul penchent pour la piste criminelle, car c'est cette poubelle carbonisée qui est à l'origine de l'incendie. Ce que l'on peut dire, c'est que des premiers éléments de l'enquête, il s'avère qu'un feu a été mis au conteneur qui se trouvait à droite du rail où il y avait les bouteilles de gaz et serait à l'origine de l'incendie. Les bouteilles de gaz, elles n'ont pas explosé. Il y en a juste une où il y avait une fuite de propane qui a été neutralisée par les services de secours. La catastrophe a été évitée de justesse. Si les bonbonnes de gaz avaient explosé, le souffle aurait fait de nombreuses victimes. Coïncidence troublante, d'autres poubelles ont brûlé à une centaine de mètres de la supérette. Là, il y a un troisième conteneur derrière moi. Juste là, sur votre droite. Trois poubelles incendiées, mais impossible de relever des empreintes car il ne reste que des cendres. S'agit-il d'un règlement de compte ou d'un acte de vandalisme ? Qui a bien pu mettre le feu ? C'est ce que les gendarmes veulent déterminer. C'est obligatoirement quelqu'un qui a jeté quelque chose à l'intérieur incandescent et qui a provoqué cet incendie de conteneur. Donc c'est évidemment quelqu'un qui l'a fait volontairement. Pour trouver des indices, les gendarmes interrogent les voisins de la supérette. Vous avez vu des flammes, vous êtes des centaines de flammes et que j'ai appelé les pompiers directement. D'accord. Moi, j'étais chez moi, j'ai entendu... De suite, j'ai su que c'était du gaz. Je suis sorti. Vous avez vu quelqu'un partir ou pas ? Moi, non. 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 En tout cas, vous avez entendu passer un groupe de jeunes ? Oui, j'ai entendu. Dans ce sens-là ? C'est partout où tu veux mourir. C'est tout le camp d'arrivée. C'est à la place du 14 juillet, tout ça ? C'est partout où vous entendez. C'est Chicago, le soir. Ces habitants, exaspérés, ont entendu du bruit, mais ils n'ont rien vu. L'affaire s'annonce complexe. Vu l'ampleur des dégâts, les enquêteurs de la brigade de recherche de Béziers sont arrivés en renfort. Déjà fondant tous les témoins, ensuite entendent les jeunes un par un, voir s'il y en a un qui craint. T'as pas d'autraînement ? On n'a aucun témoignage siable. Seule hypothèse, celle d'un groupe de jeunes qui traînaient dans le quartier cette nuit-là. Les gendarmes vont devoir ratisser large pour retrouver les coupables. Une enquête qui va les mobiliser pendant plusieurs semaines.